Musique Pour illuminer cette fin d'année, j'ai le plaisir de recevoir dans Home Cinema la comédienne Diane Kruger. C'est d'abord Hollywood qui la révèle au grand public à travers plusieurs blockbusters, avant qu'elle ne fasse ses preuves en France, puis plus tardivement dans son Allemagne natale à travers un rôle puissant qui lui vaut le prix d'interprétation à Cannes en 2017. Un parcours atypique car elle n'appartient à aucune famille du monde du cinéma. Elle s'en expliquera en partageant des moments clés de son parcours et je ne résisterai pas à l'envie d'évoquer son travail mémorable sur le plateau d'Inglorieuse Bastarde de Quentin Tarantino. Rencontre avec une comédienne brillante, intense, belle comme le jour et complètement inclassable. Allez hop, Home Cinema, c'est parti. Bonjour Diane Kruger. Bonjour. Je suis ravi, vous êtes une actrice allemande. Vous oscillez entre le cinéma français et le cinéma international. Et vous avez une particularité quand même qui est assez unique, je pense, c'est que vous n'avez aucune chapelle. Vous n'appartenez à aucune obédience. Ouais, dirais-je, ouais. En tout cas, j'ai l'impression, c'est-à-dire que ça m'a servi beaucoup dans ma carrière et en même temps, des fois, je me demande si c'était un handicap aussi parce qu'on n'arrive pas forcément à me cerner. Je n'appartiens à aucune famille de cinéma. C'est confusant pour les metteurs en scène parce que je peux apparaître dans un blockbuster comme dans un tout petit film d'auteur et on ne sait pas trop où me mettre. Bonjour mes amis, vous êtes en train de s'arrêter. Je suis en train de vous faire un peu pour mes 5 ou 9 amis. Vous n'êtes absolument pas d'un milieu artistique ? Non, non, non. Et qu'est-ce qui a éveillé le fait d'un moment donné faire du cinéma ? Ce n'est pas venu tout de suite. C'est vraiment en arrivant à Paris en tant que mannequin où j'ai commencé à découvrir le cinéma français. J'avais une petite fiancée française qui m'avait découvert les sautées, les films de Romy Schneider, justement en France. Et comme physiquement, je ne fais pas vraiment mannequin, je ne fais pas 1m80, donc on m'a toujours dit, même à 16 ans, tu sais, tu devrais essayer de faire du cinéma que je n'ai pas écouté. Même Luc Pesson, à un moment, il me l'a conseillé. Et c'est en rencontrant Guillaume Canet qui m'a dit « Pourquoi tu ne vas pas au conflorent ? Tu vas voir si tu peux ou pas ? » Et c'est ça qui était le déclic. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai passé mon week-end avec beaucoup, beaucoup de vos films. J'ai revu beaucoup de choses et j'ai vu, j'ai découvert des choses, mais je n'avais jamais vu les choses dans leur continuité comme ça. Il y a quand même des films charnières où j'ai l'impression que c'est comme si vous, au fur et à mesure, avec le temps, vous explosez, en fait. Votre premier film notable a été mon idole, le premier film de Guillaume Canet. En plus, vous étiez amoureux à l'époque, c'était votre mari, et j'imagine que ça a dû se faire avec énormément d'enthousiasme, de passion, avec une volonté d'enfin affirmer quelque chose. Bon, voilà. On n'a pas eu le temps d'y réfléchir énormément, mais on t'aime beaucoup et on voudrait te garder. Quoi, vous voulez que je vive avec vous ? Oui. Oui. Et puis après, vous êtes attrapés par les faucons de Hollywood qui vous mettent dans une espèce de blockbuster américain 3. Le film n'est pas désagréable, j'aime plutôt le film. Là, on vous fait jouer l'aine de 3 et on vous donne, en fait, un rôle, on vous assigne à votre fonction de la jolie blonde. Est-ce que ça ne vous a même pas dépassé ? Est-ce que ça ne vous a pas dépassé ? Ça m'a complètement dépassé, évidemment. Évidemment. En fait, je l'ai vécu comme un tremplin absolument pas mérité. Il y avait une telle attention médiatique sur qui allait jouer ce rôle-là. En fait, c'était hyper, hyper angoissante. Je me rappelle de l'avant-première à Cannes. Ça paraît débile de le dire, mais vraiment, personne ne savait qui j'étais. Et j'ai un souvenir de sortir de la voiture pour les marches. Et je n'ai jamais été à Cannes. Donc, il y avait des centaines de photographes qui connaissaient mon nom. Et ça m'a complètement déstabilisé. Rien que ça, parce que je me suis dit, bon, ils vont me découvrir après le film. Mais c'était avant le film. En fait, j'étais complètement déstabilisée. Est-ce que ce n'est pas votre sissi à vous, trois ? Oui, peut-être, oui, peut-être. Le truc, on vous a propulsé dans quelque chose. Oui. En fait, vous ne l'avez pas maîtrisé. Mais il a fallu du temps pour vous extraire, en fait, de cette idée qu'on avait de vous, de l'N23, la ravissante LN23. Oui, peut-être. Après, encore une fois, quand on est dedans, on ne le voit pas forcément comme ça, parce qu'avant que même le film sortait, j'avais déjà tourné les Benjamin Gates. Et surtout, j'avais tourné «Juin et Noël » en France, qui allait être aux Oscars, il était nominé aux Oscars. Donc, j'ai eu de la chance, quelque part, aussi, là-dedans. On est vite passés à autre chose, en fait. Je t'ai attendue la semaine dernière. J'ai été malade. Je les ai appelées, t'en pas dit. Si, si. C'est ma mère qui t'a préparé le gâteau. Il se passe quelque chose, je viens. Non, il ne se passe rien. Tu peux me dire si il se passe quelque chose ? Il ne se passe rien. Quand je vois, par exemple, le personnage que vous incarnez dans « Pour elle », qui a été un film important pour vous, parce que c'est un film qui a eu un gros retentissement au box-office français, où d'un coup, là, vous voyez, je pense, différemment. Vous quittiez, en fait, pour être plus simple, l'habit de la jeune première. Oui. Arrête de prendre mon conne ! Je n'ai rien à foutre d'un cadeau ! Je sais bien qu'il se passe quelque chose ! Arrête de prendre mon conne ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Rien. Vous vous calmez ? Oui. Sinon, je fais un rapport. Oui. Ce n'est pas sérieux. Vous ne portez pas le film comme dans « In the Fade », par exemple. Mais dans « In the Fade », ce que vous arrivez à faire, c'est comme une extension de ces prémices-là, en fait. Je ne sais pas si vous voyez... Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense que c'est aussi parce que entre-temps, j'ai vécu. Bien sûr. Merci. Il y a eu une explosion. Faites-le. En fait, j'ai découvert en moi une empathie pour des gens et j'ai vu une telle souffrance que je n'ai pas connue, moi, dans ma vie, qui m'a un peu ouvert pour la vie des autres, beaucoup plus que j'aurais pu imaginer. Je crois que tout le monde en nous, on veut vivre aussi plaisantement qu'on puisse, mais qu'on a tous en nous cette envie d'exploser, de vivre des choses passionnelles et de plus en plus que j'encontre les gens, je m'aperçois de ça et c'est vrai que peut-être inconsciemment, je vais vers des personnages comme ça parce que quelque part ils me paraissent tellement vrais. Où est ma famille? Les Rémi 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 n'est pas ici. Où sont-ils? Nous ne savons pas. Il a eu un homme et un enfant. Même ça devient insupportable de voir mes propres films parce que, en fait, plus que j'avance, plus que il y a deux mois dans les rôles, quelque part, je me sens tellement nue, en fait. j'ai l'impression qu'il me voit moi et c'est insupportable, en fait. En tout cas, ce n'est pas insupportable pour nous. Non, mais vous comprenez, c'est juste... En fait, aujourd'hui, ce qui a changé depuis In the Fade et ce qui a changé depuis que je suis vieille, c'est que, en fait, je comprends les gens beaucoup plus comme nous tous. Quand on vieillit, on a plus de vie et on s'entend plus. Vous savez, quand on fait des cinémas, vous le savez, enfin, je ne sais pas, on est quand même un peu... Il y a le public et on fait des films et des fois, voilà, on partage une séance, mais c'est pas une connexion humainement avec quelqu'un. Et bien là, c'était le cas. Je me sentais voleur à vouloir jouer dans ce film parce que je me disais jamais je peux copier, je peux la ressentir, la perte d'un enfant, la violence, un attentat, mais moi, je ne suis pas la personne qui doit vivre avec ça pendant la fin de ma vie. J'ai commencé à avoir une connexion vraiment avec des gens de tout le monde au cinéma après la projection à Cannes. Il s'est passé un truc où je... C'était presque comme si je leur montrais un film de mon enfance. Vous voyez ce que je veux dire? On a ressenti le même sentiment de bouleversement et ça a changé ma vie quelque part parce que je me dis je ne peux plus tricher. Je dois une certaine honnêteté, à tout le monde même si c'est une comédie. Je ne sais pas, c'est difficile. Bref, je m'emballe. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait complètement naître. En fait, je sais, je suis le mieux quand j'ai l'impression que le mettre en scène soit c'est nous contre le monde. Vraiment, c'est ce que je préfère, de sentir qu'il ou elle me donne les ailes la possibilité d'agrandir. Je ne suis pas une actrice qui aime faire des films tout seul, quoi. Non, c'est clair. Je peux le faire mais je préfère largement... Le regard du metteur en scène. Oui, et ce n'est pas un regard de séduction. Oui, bien sûr. C'est une tension. Oui, oui, c'est même des fois... C'était pas bien. Il y a vraiment quelque chose qui se passe humainement. C'est une tension. C'est une tension. C'est une tension. Oh, c'est longtemps. C'est longtemps. C'est longtemps. comme je ne suis pas et je ne suis pas et je ne suis pas J'imagine que on vous a souvent parlé de ça, mais j'aimerais rentrer un peu dans les détails de Inglourious Bastard. En fait, je me suis rendu compte en revoyant le film à quel point c'est presque une ébauche. c'est l'idée même que par le cinéma on peut revoir l'histoire on peut revisiter les choses. Eric, mon chéri, das sont die Freunde, auf die ich gewartet habe. Bitte gib ihnen alles, was sie möchten. Wovon er was mag? Ihr Wunsch, es me befehle. J'aimerais, que vous parlez un petit peu de la méthodologie de tournage de Tarantino sur une scène assez confinée qui est la scène du bistro. Vous êtes en train de gehen? Non. Vous êtes en train de rester. Sous-titrage M. Je suis en train de rester. Je vais vous attendre dans une bar. C'est très triste. Je ne suis pas à la scène. C'est très triste. Tenez de respirer. Cette scène, dans la taverne, on l'a répété pendant, avec tout le monde, pendant deux semaines, on l'a répété tous les jours et on l'a tourné sur dix jours parce que il a exigé, que même si vous étiez pas dans le plan, que vous jouiez la scène Vous voyez ce que je veux dire, il n'a pas découpé, voilà. Et donc ça prenait beaucoup de temps, parce que la scène en vie même, je crois qu'elle faisait 11 pages. Et donc on l'a fait pendant 10 jours, mais ce qui fait que tout le monde est bon tout le temps. Spaß beiseite, was tun Sie in Frankreich? Ich begleite die Dame zum Minister Goeppels Filmpremiere. Ach, Sie sind der Begleiter von Fräulein von Amosmark. Irgendjemand müsse ja ihr Feuerzeug tragen. Torentino, il a un truc, il est obsédé par le cinéma, c'est un vrai cinéaste. Il est là, il n'a pas de combo, il s'en fout de ça, il est à côté de la caméra, il vous regarde, il se marre, il est content quand ça se passe bien, il est colérique quand ça se passe pas bien. C'est un fou de ça et qui demande un respect pour l'art qu'il fait. C'est sacré, exactement. Wir sind alte Freunde, kennen und schon seit. Pfff, Jahre. Eigentlich, wie lange hat eine Schauspielerin zu klicken. Das ist eine Art und Weise, in diesem Film zu sehen, ist sehr, sehr wunderschön. Lassen Sie mich hier ein Fuß sehen. Lassen Sie mich hier ein Fuß auf meinen Schuss. Also, es ist sehr, 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 sehr exigend auf seinen Dialog. Wirklich, wir nicht vergessen ein Wort, aber wirklich nicht. Es ist schwierig für jemanden, die nicht in der perfekte Sprache des Englischen, weil es eine sehr besondere Melodie ist. Es ist sehr schwierig zu lernen. Und zwar nicht in der USA die Frau gefordert. Was es nicht in der Schweiz? mais vraiment j'ai été une des derniers j'ai dû payer mon propre vol pour de new york pour aller à hambourg ou berlin je sais plus où il était pour passer des essais mais par contre j'en étais sûr si je si j'aurai l'occasion de l'opportunité qui est de l'heure sera pour moi parce que j'ai grandi avec ce genre de femme façon de ce genre d'actrice j'ai même pas fait une composition pour moi c'était évident par rapport au film d'époque j'aimerais rebondir 30 secondes sur l'adieu à la reine de benoît jacquot vous savez ce qui me charme en vous c'est une pointe en la joliesse de vos traits que la jeunesse qui rayonne malgré vous à tout instant et votre majesté vous êtes si jeune je l'étais là j'imagine que ça a dû être une expérience particulière je l'ai revu et le film est vraiment assez étonnant mais vous savez par exemple benoît c'est quelqu'un qui pourtant il fait que des films de femmes des profs enfin des problèmes de femmes c'est très féminin il a un regard sublime sur les femmes je voulais vous poser une question je suis prête à répondre à toutes les questions de sa majesté dans la mesure de mes petits moyens avez-vous déjà été attiré par une femme au point de au point de souffrir horriblement de son absence c'est pas du tout un maître en scène qui est très c'est pas tarantino quoi c'est pas face à vous oui il n'a pas une sensibilité de en tant que réalisateur avec les femmes que où on a l'impression il s'est chuchoté aux femmes c'est genre le maître ancien qui va vous voir le matin à la loge pour vous dire alors tu vois là où tu dis que vois-je ça sera bien si tu commences à pleurer là et je peux vous dire quand le moment où j'ai fait ce film là j'ai enfin j'avais l'expérience mais quand même pas au point où j'arriverai à pleurer sur le voyage augustine aller chercher les selles est ce qu'il ya des films que vous regrettez d'avoir fait bien sûr bien sûr enfin je regrette ils sont pas ils ont pas été à la hauteur de mes espérances en fait c'est un truc aussi qu'on a qu'on apprend avec le temps des fois on peut avoir un très beau scénario mais si le met en scène ou la boîte il ya pas assez d'argent c'est un c'est tellement un mélange de plein de choses vous le savez bien donc c'est en a beau tout faire pour c'est pas réussi quoi et aussi j'ai appris avec le temps que des fois on a une idée en tête quel genre de film on fait mais en fait le metteur en scène il avait complètement autre chose dans sa tête donc aujourd'hui avant que vraiment je m'engage c'est je veux être sûr qu'on fait le même film ouais donc c'est ça passe par la rencontre et par l'intimité de la rencontre en fait vous l'aviez avec une réalisatrice que vous connaissez bien qui est fabienne berthaud je pense que c'est une une de vos de vos proches une de vos amis vous avez fait trois films ensemble en fait ce que vous aimez véritablement c'est c'est des films comme sky en fait oui c'est des films qui sont faits à 12 ouais avec une énergie immédiat en fait ouais ouais je c'est vrai j'aime beaucoup ça parce qu'on n'attend pas c'est une manière fait c'est elle même qui tient la caméra faille de deux femmes et c'est vraiment on est en train de faire une scène et ben derrière je sais pas il y a le vent qui rentre elle voit un papillon ben du coup elle va aller là-bas elle va filmer le papillon c'est déroutant des fois mais en fait j'ai l'impression c'est la vraie vie donc on je sais pas il y a un truc qui que je trouve qui qui me va très bien vous libérez en fait un une une incandescence une espèce de lave et dernièrement bon surtout depuis ligne de fait bien sûr mais j'ai découvert hier d'y opérative là vous trouvez un rôle encore de personnage qui est tout en contrôle et en même temps ce contrôle explose ce contrôle se fissure est ce que c'est quelque chose que vous cherchez finalement dans les rôles qu'on vous propose je sais pas si je le recherche activement mais c'est sûr que je suis comme vous je constate que quand même que ça maintenant enfin je c'est des personnages que j'aime beaucoup au début de ma carrière j'ai cherché à contrôler beaucoup plus mon travail mes sentiments et c'est en vieillissant que je m'aperçois qu'en fait je veux plus contrôler en fait en fait en vieillissant je j'ai plus envie de me faire chier en fait j'ai juste envie de vivre je comprends pas ce qui fait dans cette histoire tout ce que tu trouves c'est ce deal qui écoute je trouve les garçons que ça excite de baiser une infirme mais tu n'es pas une infirme je déteste quand tu parles de toi comme ça et bah moi je déteste cette jambe maman et cet accident ce qu'il a fait de moi j'aimerais qu'on parle du dernier film de yann gosselin vision commandant de bord le courrier depuis deux heures c'est bien ça comment tu vas je suis bien contente d'être sur terre un peu vous dormez correctement d'escal oui vous récupérez facilement c'est fort et non correct oui j'adore ce type de vie depuis la dernière fois des événements importants dans votre vie personnelle non bonjour resté j'aimerais savoir en fait comment ce film vous est vous est arrivé en fait il est arrivé oui vers moi ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné en france que j'ai eu ma fille j'ai fait une pause de huit mois après et après avec au vide mon mari donc il est américain donc j'étais un peu resté bloqué là bas et donc yann m'a envoyé ce scénario et je sais pas je trouvais le rôle féminin vraiment magnifique et ça faisait très longtemps comme je vous disais que j'avais pas tourné en france c'était vraiment un rôle fort et de tous les plans et j'avais l'impression que je pouvais vraiment prendre du plaisir à renouer avec ce genre et le cinéma français elle est rentrée dans ta vie à 20 ans à la tour avager et elle a foutu le camp tu sais pas comment prendre les gens l'oeil l'iris en fait et partout dans le film à la vôtre ce que vous regardez ce que vous croyez voir ce qui est vraiment juste qui n'est pas vu mais ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment ça s'est passé comment yann vous a regardé pendant toute la durée du film bah yann c'est un maître en scène qui très dans le contrôle en fait il est un peu le personnage que je joue qui est il est obsessionnel il tourne beaucoup 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 pour oublier la plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenir et il ferme à clé et il y avait une vraie défi pour moi c'est sur 12 semaines de tournage je me suis quand même retrouvé seul pendant huit semaines face à la caméra et ça je n'avais jamais fait dans tous les plans quoi voyez de tous les plans mais surtout qu'il ya vraiment enfin on me voit à regarder à marcher à penser à réfléchir et c'était un vrai défi donc et je j'ai un souvenir de solitude sur le sur ce film là quelque part en fait la difficulté que je trouve pour les acteurs en fait c'est de négocier et gérer son espace son espace et aussi les personnes des personnalités de mettre en scène parce que finalement tout le monde est différent timon tout le monde dirige différemment et ce qui compte c'est ce qu'il ya sur la pellicule vous savez même au début quand j'ai commencé je me disais ça sera bien que tout le monde même on va faire la fête or ils veulent dépasser cinq heures et quand même forcément mon col de trois heures mais bien sûr je veux être sympa et tout ça aujourd'hui je fais plus ça c'est pas que je veux pas être sympa je suis sympa c'est un plateau mais à la fin ce qui compte ce qui est sur la pellicule aujourd'hui je sais où sont mes limites en fait je crois que le métier qu'on fait c'est de savoir comment nous on peut fonctionner comment on peut avoir le meilleur résultat et bien je vous remercie beaucoup diane je pense qu'on a terminé là dessus c'était un plaisir de vous rencontrer je je vous souhaite plein de plein de bonnes choses et plein de beaux films à la dernière merci beaucoup merci cette année sous le sapin point de gros nœud mais de grandes évasions en mer sur terre ou sur gazon dans les salles l'aventure et l'action feront oublier le froid hivernal il faut sauver les sept royaumes de la menace du trident noir la solution faire appel à patrick aquaman wilson une mission hautement stratégique dirigée par james one un maître du suspense terrifiant et si on faisait le tour du monde à la voile pour ben et laurence c'est le moyen de renouer avec leur couple mais lorsque leur bateau est englouti par la tempête la recherche de l'île sauvage se transforme subitement en combat pour la vie le bateau est plus là on fait comment c'est en bateau tu m'écoutes là je te parle je sais pas ce qu'on va faire voilà une histoire pilotée par gilles lelouches et mélanie thierry on peut dire qu'on a eu chaud non mais tu imagines si on s'était retrouvé là-dessous alors qu'est ce que je disais une petite averse de rien du tout une petite averse tu rigoles il n'y avait pas autant d'eau pour le déluge il est de notre devoir de sauver les bébés ratons laveurs enfin tout le monde aime les bébés ratons laveurs l'amitié c'est la plus grande des aventures et ce n'est pas à donne le bouffon qu'il faut le répéter fatigué par sa morne vie de marionnette le pantin rêve de découvrir le monde imaginé par les auteurs de toy story adieu central park et son vieux théâtre et vive la liberté aux côtés de dj doggy dog dj doggy une machine à rimes dès qu'il y a un battle je mets dans le mille je sais qui vous êtes quand boris ex activiste clandestin rencontre d'homme son sosie dépressif et solitaire il décide de s'en servir pour disparaître mais c'est sans compter sur fiona l'ex fan de dom un polar orchestré par nos compatriotes abel et gordon il a une ex femme quoi elle est un détective privé vous cherchez quoi mon mari le foot c'est comme la vie le foot c'est comme la vie on surfera à la prochaine l'occasion pour le talentueux michael fassbender de reprendre en main l'équipe nationale des îles samoa qui compte la plus longue série de défaites jamais enregistrées zéro talent zéro goal mais 100 millions de raisons de pousser le ballon au fond des filets je vous retrouve dès le début 2024 pour d'autres belles rencontres d'ici là rendez vous dans les salles de cinéma et passer d'excellentes fêtes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti